bienvenue sur notre épisode de st stv news nous voulons remercier tous nos abonnés les nouveaux comme les anciens pour votre support si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à cliquer j'aime ou à partager nous revenons vers vous avec des actualités sur la mort d'andie brigitte notamment la marche blanche qui a été organisée pour lui rendre hommage en dit brigitte un jeune homme originaire de la martinique âgé de 22 ans est mort le 12 janvier 2018 à la station rer de châtelet-léal il est mort sur place après avoir été poignardé à la gorge lors d'une bousculade son agresseur un jeune homme âgé de 33 ans a été interpellé plus tard et admis en psychiatrie un interview de la mère d'indie linda brigitte nous a indiqué qu'il n'était pas seul il était avec un ami qui a pris la fuite à la suite de la publication de sa mort une grande indignation s'est soulevée sur les réseaux sociaux ainsi qu'en martinique les témoins de l'incident n'ont rien fait pour lui venir en aide au contraire ils ont préféré filmer sa mort qui aurait pu être évité durant son interview sa mère dévoile aussi qu'un des témoins une femme qu'elle ne connaît pas à appeler le secours nous savons aussi qu'un jeune homme du nom de nébile a essayé de lui porter secours mais en vain un 10 s'est éteint à petit feu et seulement deux personnes ont réagi les frais de transport du corps d'indie brigitte ont été assurés grâce à des dons près de 14000 euros ont été recueillis sur le site de cagnotte l'éti ces obstacles sont prévus aujourd'hui samedi 27 janvier en martinique une marche blanche donc silencieuse pour indy a réuni une soixante de personnes à paris à côté de la station de châtelet pour lui rendre hommage merci d'avoir regardé une autre de nos vidéos si cela vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer j'aime ou à la partager comme d'habitude vos commentaires sont les bienvenus c'était stevie news